salut à tous et bienvenue sur la chaîne manimax jp avec vous alors aujourd'hui je rentre dans la série on travaille ensemble qu'est ce que c'est que on travaille ensemble en fait tout ce que je fais en fait vous l'avez en dessous de ma chaîne vous avez le lien méga vous pouvez télécharger donc le fichier bsd les photos et les images d'accord le but c'est d'arriver bien sûr on commence donc je vous la aujourd'hui vous expliquer comment fonctionnent les calques et on va aller fur et à mesure on va faire des choses donc là on va travailler avec ça et l'araignée juste avec ces deux choses pour arriver à faire ça quand plus tard on va arriver à faire des choses comme ça c'est une photo noir et blanc j'ai mis des yeux bleus j'ai mis un peu la couleur de la peau etc j'ai mis sur le côté un petit peu voilà un effet arrivé à ça donc tout ça on commence par par ça aujourd'hui et fur et à mesure qu'on va avancer photoshop on va découvrir comment fonctionne photoshop le but c'est en fait vous apprendre comment fonctionne photoshop comment se sortir parce que des fois on doit chercher des fois on a cherché pourquoi telle et telle image ne fonctionne pas comme on voudrait ou un calque un calque faut un peu le bordel et c'est problématique donc tout ça on va faire ensemble de façon à ce que vous compreniez comment fonctionne photoshop ok c'est parti ça on travaille donc avec les deux images donc ces deux images vous avez un sous le lien bien sûr et vous avez aussi format photoshop donc vous avez ces deux images déjà regardé là je voudrais faire un mur un mur pour donner une perspective au mur qu'est ce que je fasse avec ça il est bien trop petit ce mur et je clique sur la main gauche deux fois sur la main et vous voyez le mur il est bien 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 trop petit donc c'est la première chose à faire c'est donc de modifier cette image ça c'est important parce que si demain vous travaillez des petites images ou de grandes images il faudra la mettre à un niveau quand même accessible donc cette image qu'est ce que je vais faire j'ai d'abord débloque les calques ici clic gauche deux fois je débloque je vais sur ici sur images et je vais sur taille de l'image ici elle est chaînée donc c'est à dire si je change ici la largeur il va changer la hauteur c'est pas du tout ce que je veux donc je vais déchaîner ici je déchaîner et ici changer la largeur je vais mettre 300 300 alors regardez je reviens en arrière regardez bien nous sommes ici les dimensions 800 pixels sur 800 donc c'est aussi bien carré d'accord ici donc je vais mettre 300 et je suis à 2400 pixels et si je vais mettre 150 150 ok et je donc là je suis effectivement en 2400 x 1200 d'accord parfait mais je voulais vous montrer un truc important regardez si je suis en 2400 x 1200 si on fait 2400 x 1200 ça fait à peu près du du 3,7 megapixels là on travaille en 3,7 megapixels à la résolution c'est quoi regardez je vais changer la résolution ici je suis en 96 si je mets au maximum 300 regardez la taille de l'image elle passe à quasiment 25 mégapixels 7500 x 3750 donc je vais pas le faire parce que c'est un fichier qui va être beaucoup trop lourd et si je vais mettre après sur le moyen méga ce sera une image qui va faire 85 80 mots d'accord donc moi je laisse en 71 en 73 voilà je laisse en 73 comme ça c'est une image qui fait plus que quatre mots d'accord voilà j'ai mis au contour plus net pourquoi parce que c'est des planches donc je veux mettre ici plus net d'accord je fais ok ok voilà je clique deux fois sa main clic gauche voilà mon mur il a appris toute la largeur de mon écran donc ce mur que je vais faire je lui donner un effet de perspective donc dire qu'on le voit un peu de côté là c'est une vue de face et je voudrais faire tromper l'oeil dire que c'est une vue de côté un petit peu de côté donc je vais devoir utiliser l'outil perspective vous allez voir c'est pas très compliqué vous avez ici sur édition sur édition vous avez tous sur transformation et vous allez ici transformation et vous allez sur perspective ok on va dézoomer un petit peu pour bien voir les coins de ce mur on va dézoomer pour dézoomer vous appuyez sur alt avec la moelle de votre souris vous pouvez zoomer et dézoomer d'accord donc je vais dézoomer comme ça et je vais prendre le coin ici je prends le coin ici je clique gauche et je laisse cliquer bout au gauche et je vais regarder gauche et je laisse cliquer bout au gauche et je vais agrandir ici la perspective de mon mur à l'image n'agrandit pas non non c'est juste un effet un effet qui voilà ça suffit voilà et là je clique deux fois qui gauche la main et là on a effectivement un effet de profondeur puisque là c'est plus plus gros que là bas d'accord on a déjà c'était fait profondeur on peut encore donner un effet de profondeur encore plus intéressant en faisant un fond de lumière un fond de lumière c'est à dire que ce soit plus clair d'un côté que de l'autre donc pour donner vraiment cette 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 impression de vue de côté ok on va faire on va créer un calque tout simplement d'où aujourd'hui c'est vraiment les calques je crée un calque ici je vais ici sur calque je crée un calque ok ce calque je vais ici sur l'outil dégradé ici l'outil dégradé clic gauche outils dégradés vous appuyez sur d pour vous réinitialiser les couleurs ici vous appuyez sur d et pour changer la couleur vous appuyez sur x ou sinon vous pouvez réinitialiser ici sur le petit onglet ou changer les couleurs c'est ici ce petit onglet d'accord mais d d autrement c'est d ou x là regardez je pars du noir au blanc d'accord donc c'est inversé si je pars d'ici je vais partir du noir regardez je vais cliquer ici je vais partir vers la gauche j'appuie sur chiffres en étant pour rester bien droit regardez ce qui se passe le blanc il est de l'autre côté d'accord comme sur l'image ici donc moi je vais faire l'inverse je vais plutôt cliquer ici shift et je plutôt faire ce sens là voilà donc c'est clair de ce côté là c'est foncé de l'autre ok mais vous allez me dire mais qu'est ce qu'il ya il ya un problème là parce qu'on voit plus on voit plus mûr mais tout simplement tout simplement il faut il faut réfléchir pourquoi ben nous avons ici nous sommes normal d'accord et en fait les calques si vous voulez elles sont cachés elles sont cachées par différentes choses en normal c'est tout tout et tout reste naturel on peut changer ici on peut dire au calque ici au calque tiens tu vas me changer tu vas me mettre en lumière tamisée il va donc effectivement lui me mettre une lumière tamisée donc sur le calque 0 effectivement nous avons foncé d'un côté clair de l'autre c'était l'effet voulu ok on va aller plus loin encore on va mettre une lumière on dit hop je vais mettre un néon pourquoi parce que je vais mettre une araignée et je vais faire un effet donc de lumière sur cette araignée donc je vais mettre un néon et le néon je vais pas mettre du côté gauche je le mets du côté droit donc ça va poser problème puisque j'ai un effet un effet de clarté à gauche un effet de sombre à droite donc là je vais inverser la chose c'est pour ça que je dis je vais vous montrer comment on fonctionne donc je vais d'abord faire cette ce néon donc je vais sur l'outil ici les l'outils où il ya rectangle ellipse tout ça moi je prends l'outil rectangle ici qui gauche et je faire mon rectangle à peu près de c'est grandeur là le super cela après il me dit donc contour ici vous avez contour ici vous avez donc intérieur et contour le contour ici on supprime on veut pas contour et là où c'est noir ici là où c'est noir on va mettre en blanc lumière c'est blanc ok on peut fermer ça voilà on a notre lumière cette lumière va déplacer on prend l'outil déplacement ici l'outil déplacement ici et on va tout simplement le déplacer on va le mettre ici sur le bord voilà parfait ok mais j'ai ce j'ai ce rectangle là mais qu'est ce qu'il doit faire ce rectangle il doit donner un effet lumière donc lui il doit dire hop je donner un effet lumière donc sur sur le mur alors comment faire tout simplement il faut lui dire il faut lui dire tiens je vais mettre un effet lumière mais qu'est ce qu'on fait on recréer un nouveau calque au dessus on crée un nouveau calque et on va faire le même procédé qu'avant on va ici dans outils dégradés outils dégradés on est en noir et blanc ici regardez ce qui se passe je me mets ici à l'évolupteur de la lumière je clique gauche ici je tire en appuyant sur shift je tire qu'est ce qui se passe regardez nous avons bien le blanc qui s'affiche et le noir de l'autre côté parfait c'est ce qu'on veut on va ce normal on fait sur lumière tamiser ok ça va pas ça va pas parce que du coup du coup c'est quasiment la même clarté partout pourquoi parce que en fait j'ai fait un masque avant ici rappelez vous j'ai fait ici un masque pour faire l'effet inverse du coup ce masque maintenant il me gêne c'est pour ça que des fois on est obligé de supprimer les choses qu'on fait en fait au départ on sait pas vraiment ce qu'on va faire et puis fur et à mesure qu'on avance pour la mesure qu'on avance on se dit hop je vais faire ça et puis finalement il ya un calque qui ne fonctionne plus donc ce calque là il me sabote un petit peu mon travail donc qu'est ce que je vais faire ce calque je vais mettre à la corbelle je clique bouton gauche sur le calque et je glisse ici sur la corbelle qui est tout à droite voilà et non il n'a pas sur mais il n'a pas sur mais j'ai mal j'ai mal déplacé voilà et je vais mettre à la corbelle vous voilà parfait donc j'étais c'est déjà cet effet lumière après je voudrais ce que c'était cet effet lumière soit un peu plus plus fort mais ça on verra plus tard maintenant ce que je veux mettre c'est une araignée sur ce mur une araignée je vais chercher mon araignée elle est là donc voilà donc l'araignée je dis je la glisse avec l'outil déplacement je la glisse clique gauche je la déplace sur l'autre fond je la mets ici non c'est bon c'est parfait il n'y a pas besoin de modifier donc on peut essayer donc finalement ça passe ça fonctionne mais vous dites un problème il ya un contour blanc et oui c'est pas un problème ce n'est pas un problème comme j'expliquais cette araignée elle est détourée elle détourée mais quand on l'enregistre en jpeg qu'est ce qui se passe elle remet site et systématiquement un fond blanc d'accord mais photoshop y a pensé ce que je pas pensé à tout ce fond blanc on peut l'enlever tout simplement avec l'outil gomme magique vous avez ici l'outil gomme cliquez bouton gauche et vous allez sur du gomme magique et vous mettez ici sur le fond blanc ici et vous cliquez bouton gauche voilà elle est détourée tout simplement ok on prend l'outil déplacement à nouveau cette araignée je voudrais la mettre un peu plus à droite et je voudrais la tourner un peu la grandeur la grandir un petit peu encore quoi que ouais on va voir ok je vais donc appuyer sur contrôler t 1 contre t c'est à dire transformation manuelle d'accord ou alors vous allez dans ici édition et vous avez transformation manuelle donc c'est contrôler t d'accord ici on peut tourner on peut tourner regarder vous avez ici quand je mets ce à côté du coin ça fait une espèce d'arrondi et regardez je peux la tourner donc je veux la tourner et je la déplacer ok je la met après ici ici je peux aussi agrandir un petit peu en appuyant sur shift shift je la grandis un tout petit peu voilà comme ça c'est parfait l'araignée est mise en place alors bon c'est parfait c'est parfait après l'effet lumière n'est pas assez puissant mais justement justement on va y venir l'araignée on l'a mis ici d'accord je vais mettre ici là je valide d'abord je valide ici au dessus de l'araignée je vais mettre un nouveau calque au dessus de l'araignée l'araignée ici je gérerai un nouveau calque au dessus de l'araignée et je vais faire le même procédé qu'avant je vais prendre ici l'outil dégradé l'outil dégradé j'appuie sur d pour initialiser le noir et le blanc ici j'appuie sur x pour changer la couleur donc je me mets en noir ici et je vais tirer donc avec l'outil dégradé je vais tirer ici parfait et je vais ici sur normal et je vais sur lumière tamisée voilà on a un effet donc de clarté plus importante et de foncer de plus important de l'autre côté d'accord c'est parfait c'est vraiment ce que je voulais si maintenant je mets l'araignée au dessus qu'est ce qui se passe là c'est peut être intéressant donc c'est ça l'idée de photoshop il faut qu'on il faut déterminer qu'est ce qui va pas l'araignée est trop claire elle est claire d'un côté c'est normal mais elle est trop claire de l'autre côté elle devrait plus foncée de l'autre côté je vais devoir déplacer l'araignée la mettre au dessus du calque au dessus donc je clique sur l'araignée et je la déplace juste au dessus voilà elle est claire d'un côté et les plus foncée de l'autre c'est sa idée ok cette araignée il faut mettre de l'ombre il faut mettre de l'ombre et donc il faut faire croire qu'il y a de l'ombre donc on va lui faire un petit fait d'effet d'ombre tout simplement ici on va recréer un nouveau calque au dessus de l'araignée on va créer un nouveau calque et ce calque lui il l'a pour faire de l'ombre donc sur cette araignée où on pourrait dire on pourrait faire autrement on prend ici sur l'araignée on clique deux fois et on va y mettre une nombre portée mais non je fais pas ça aujourd'hui aujourd'hui je vous montre je vous montre les bases ok donc je vais sur le calque le calque que j'ai mis au dessus de l'araignée pour faire les des effets d'ombre ici je prends l'outil pinceau ici l'outil pinceau vous cliquez bouton gauche prenez l'outil pinceau et vous allez prendre ici une dureté une opacité une opacité ici de 10 d'accord de 10 c'est à dire pour que ça soit pas trop trop net d'accord parce que regardez je vous montrez si je mets à 100% si je mets à 100% je suis en noir regarde ce que ça fait ça fait tout de suite un point noir ok je vais contre z c'est contre z par contre par contre si jamais ici à 10% à 10% par exemple 10 ou 11% regardez ça fait progressivement le noir vient progressivement du coup peut faire des petits clics comme ça qui sont vraiment intéressants donc je fais contre z voilà et puis maintenant je vais faire la grandeur des pattes donc je vais rapetissir mon pinceau comme on rapetissait on appuie sur alt on appuie sur alt clic droit de la souris et encore de la droite ou de la gauche on peut agrandir le pinceau d'accord et la dureté la dureté regardez je suis à 20 dureté on peut monter ou descendre regardez là je mets je mets 0 dureté et là je mets 100% de dureté et là on va mettre pareil on va mettre une dureté de 20 j'ai mis 10 en le passé ont 10 j'ai mis 11 en opacité et je mets 20 en dureté voilà donc ça fera ça donnera un espèce de flou ce contour mon pinceau est bien trop grand donc comme dire alt clic gauche et je vais réduire mon pinceau à taille des pattes parce que je met un petit peu d'ombre sur les pattes et donc je fais des petits clics comme ça a parfait juste un petit peu pas aux pattes comme ça parfait voilà voilà comme ça je suis des petits clics comme ça et comme ça ça donne un effet d'ombre tout simplement voilà on a cet effet d'ombre maintenant j'aimerais maintenant j'aimerais maintenant avoir un nombre un peu plus plus poussé maintenant pour l'ensemble de la de l'insecte d'accord donc là je vais agrandir mon pinceau alt clic droit la souris j'ai agrandi mon pinceau ici par contre j'ai monté un peu en dureté en dureté j'ai monté à j'ai monté à 30% et ici en opacité je vais le laisser à 11% et je vais faire juste un clic donc plus à gauche de l'araignée pas à droite sinon ça va aller dans la lumière plus à gauche de la bestiole voilà encore un petit coup vous voilà parfait parfait voilà on a ici un effet un effet vraiment qui donne l'impression que il ya une araignée sur ce mur on est parti de pas grand chose regardez ce qu'on peut faire donc je voulais vous montrer comment fonctionne les calques donc si vous avez vraiment un calque qui ne sert à rien par exemple je dirais ce calque par exemple ce calque là je trouve qu'il est un petit peu trop trop fort je voudrais supprimer je clique dessus et je le mets à la corbelle voilà il est à la corbelle donc j'ai plus ce calque et je pourrais dire avec ce calque ici je pourrais essayer de encore modifier les choses moi même donc je prends l'outil dégradé ici je prends l'outil dégradé ici je mets à gauche ici et je tire comme ça pour mettre un effet de lumière plus court ou plus foncé comme ça voilà vous pouvez jouer comme ça voilà j'ai supprimé un calque j'ai trouvé qu'il n'était pas qu'il n'était pas trop 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 bien de mettre voilà donc on peut mettre un deuxième calque ou pas nous montrer comment on travaille avec les calques facilement on peut faire un petit un petit effet vraiment sympa avec juste une petite araignée et une petite planche on a réussi à faire une perspective qui ressemble à un mur et on a réussi à mettre une espèce une espèce de lampe qui donne vraiment un effet de lampe voilà c'était jphe madimax si vous avez aimé vous liker et si vous aimez ma amusez-vous allez c'était jphe madimax à bientôt j'habille liker à bientôt à 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